Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs que je suis heureux de retrouver. Alors Monseigneur, ce premier Episcorama de la saison aura des airs d'Italie, puisque vous revenez, nous revenons, les servants du diocèse reviennent de ce merveilleux pèlerinage national des servants d'hôtel à Rome que vous avez, je crois, initié il y a de ça 3-4 ans ? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, effectivement, en 2018, j'étais alors, comme évêque, j'étais membre de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle et chargé d'accompagner ce qu'on appelle le département des servants d'hôtel dont un prêtre de Lyon, un curé de paroisse de Lyon, assure la direction. Et nous avions effectivement élaboré ce projet puisque un dernier pèlerinage à Rome remontait en 2012 et un dernier pèlerinage aussi, mais en France, à Lourdes, datait de 2016. Il nous semblait important d'offrir à tous ces jeunes qui participent activement au service de la liturgie un grand rassemblement pour les remercier de leur service, pour les encourager, les soutenir et puis aussi offrir une occasion pour certaines paroisses ou des diocèses qui ont moins de moyens, de possibilités pour organiser quelque chose d'important de s'associer à ce projet commun national de façon à lui donner une belle envergure. Alors vous avez cité le père Laurent-Julien de Pomerol qui est responsable du service et toute son équipe et il y a eu aussi pas mal de bénévoles qui ont participé à l'opération. Du côté des servants, quel était le but ? Le but c'est, je le disais, déjà de les remercier, le pape l'a fait aussi le dernier jour du pèlerinage en s'adressant à eux, les remercier pour leur service en leur disant qu'ils peuvent être des modèles et les invitant à être des modèles pour tous ceux qui participent à la liturgie de l'Église mais aussi pour les stimuler dans leur foi, pour leur offrir un moment, un pèlerinage c'est ça, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur Jésus et en même temps une occasion de découvrir l'Église dans une autre dimension que celle de sa petite paroisse dans la campagne ou au cœur d'une ville. L'expérience que l'on fait à Rome en pèlerinant sur la tombe des apôtres, en allant dans les basiliques majeurs, en rencontrant le pape et puis rien qu'en se déplaçant dans la ville de Rome dont on voit tous les signes chrétiens de la construction de ce monde chrétien en Occident et bien rien que cela touche le cœur, touche l'intelligence et pour tous ces jeunes c'était une découverte pour la plupart mais donc un grand moment de joie, de stimulation dans leur vie spirituelle, dans leur élan missionnaire aussi puisqu'ils ont une mission à accomplir, leur vocation de baptiser. Alors pour les jeunes c'était effectivement une très grande découverte, déjà des remarques qu'on a entendues par la taille des basiliques majeurs, nos cathédrales pourraient entrer dans la nef tellement elles sont grandes, immenses, magnifiques. Déjà il y a eu une espèce de choc artistique, la beauté des lieux participe aussi à la compréhension du mystère. Oui bien sûr, Rome comporte un nombre tout à fait incroyable d'églises, de toutes petites églises jusqu'à ces immenses basiliques, en particulier les quatre basiliques majeurs, je pense en Saint Jean de Latran, la cathédrale de Rome, Saint Paul et Saint Pierre et puis Sainte Marie Majeure. Et donc ce sont des églises dans le style avec tout le côté baroque italien. Mais il faut se rappeler que c'est au quatrième siècle que les premières basiliques ont été édifiées à Rome après l'édit de Milan en 313 où l'empereur Constantin rendait possible le culte chrétien. Après tout un temps de graves et lourdes persécutions contre les chrétiens. Et donc on voit cette émergence de l'expression de la foi et de tous ces édifices calqués sur les édifices de l'Empire romain pour rassembler les foules. Et on voit bien qu'à Rome, non seulement dans les basiliques, mais sur les places, comme la place Saint-Pierre, on peut rassembler des foules immenses, toutes ces foules de pèlerins. Donc il y a effectivement un choc culturel. On voit bien que la vie dans les rues de Rome aussi est très différente de celle que nous connaissons dans notre cher pays, la France, et en particulier dans la Marne, à Chalon, à Sainte-Menoux, à Vitry-le-François. Mais cette découverte, cette nouveauté, effectivement, suscite la curiosité en tout cas. Et donc on s'interroge, on cherche à comprendre comment tout cela est apparu, tout cela s'est développé. Et c'est effectivement l'Église qui a apporté tout ce grand développement, ce rayonnement de la foi. Alors, mis à part la découverte, la culture, le soleil et la chaleur, on peut le dire aussi. Ça, c'est vrai. Les jeunes ont bénéficié de catéchèses. Quel est l'intérêt d'amener des jeunes à plusieurs centaines de kilomètres et de leur faire le caté ? C'était quoi le but ? Alors, ce n'était pas tout à fait faire le caté, comme on pourrait l'entendre dans les groupes d'enfants qui se réunissent dans une salle paroissiale. Le but, c'était de s'inspirer de l'expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse, qui avait été instituée par le pape Saint Jean-Paul II. Et pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse, il est prévu de grandes catéchèses données par des évêques, successeurs des apôtres, devant des foules de jeunes, des milliers de jeunes. Et là, nous avons pensé reproduire le même schéma, avec des catéchèses brèves, 10 à 15 minutes, pour cette foule de 2500 jeunes, venus de 51 diocèses français, de façon à leur permettre d'entendre un même discours stimulant. Ce n'était pas une catéchèse au sens d'une formation explicite sur le contenu de la doctrine chrétienne ou le commentaire d'une page d'évangile, mais une sorte d'exhortation pastorale, missionnaire, venant de quelques évêques, qui avaient été choisis plutôt parmi les plus jeunes qui étaient présents, de façon à vraiment les toucher profondément dans leur cœur, dans leur cœur de jeunes chrétiens ou chrétiennes, et puis dans leur désir de participer à la vie de l'Église et donc à l'annonce de l'Évangile. Donc ce sont des moments forts. Moi-même, j'ai eu la joie d'en donner une, une catéchèse sur le thème « La joie de servir », c'était le jeudi matin. Je peux témoigner ici qu'être évêque, debout, dans une grande église, une grande basilique, avec 2000 jeunes assis par terre, qui vous écoutent dans un silence religieux, c'est le cas de le dire, plein de grande attention, alors qu'on vient de chanter, taper dans les mains, et d'exprimer notre joie de rencontrer Jésus. Et là, cette assemblée de jeunes qui écoutent et qui après viennent me remercier pour me dire combien ça les avait touchés. Ils ont été quelques-uns comme ça à venir, et même des prêtres aussi me le dire, des frères évêques. Bon, je ne dis pas ça parce que c'était moi, mais il s'est passé quelque chose, c'est comme un échange qui permet à chacun de grandir, parce que le pasteur qui parle, qui enseigne, il est porté par le peuple à qui il s'adresse. Et le peuple écoute le pasteur qui enseigne, et nous avançons ensemble sur le chemin de la vie. Alors, un très grand soin avait été apporté aussi aux liturgies. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 2500 servants dans une messe. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'attention à la beauté, à la qualité des liturgies ? Parce que partout, dans toutes les paroisses de France, nous faisons attention à aider tous ces jeunes qui participent à la liturgie à s'appliquer dans l'accomplissement des gestes, des attitudes, des mouvements d'ensemble, des processions, etc. Parce que ces gestes ont du sens. La liturgie, c'est quelque chose de sensible. C'est ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend, qui nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu. Sinon, Dieu est inconnaissable. Et il se fait connaître à nous de façon incarnée, Jésus né à Bethléem, mais aussi aujourd'hui, dans tous les siècles de la vie de l'Église, à travers ces signes sensibles de la liturgie. Donc, il faut s'appliquer pour que ces gestes aient du sens. Si on fait une procession en regardant en l'air et en se marchant sur les pieds les uns des autres, on va dire, ça c'est une bande de jeunes qui se déplacent comme dans la rue ou qui rentrent du stade. Non. Là, voilà, une procession, on se range deux par deux, etc. On avance doucement, on a une attitude. Et donc, le soin porté aux liturgies permettait à tous ces jeunes servants venant de toute la France de découvrir que ce qu'on leur fait vivre, ce qu'on leur apprend dans leur paroisse est appliqué partout. Et que c'est ce mouvement d'ensemble qui exprime la foi du peuple saint de Dieu et qui aide au recueillement, à la rencontre du Christ. Voilà, beaucoup de gens nous diraient, mais vous n'y pensez pas, 2500 jeunes dans une église, ça va être la foi, ça va être le bazar, vous n'allez pas vous entendre, ils vont bavarder, ils vont se chahuter. Non, pas du tout. Tous ces jeunes qui sont habitués à participer à la liturgie et à s'appliquer, elles l'étaient aussi à Rome. Et nous avons vécu des moments de célébration tout à fait édifiants. si les chants étaient très joyeux et entraînants, toute l'action liturgique était digne, belle, accomplie par des dizaines de jeunes. Et puis parfois, les 2500 étaient habillés en aube, ce qui donnait vraiment l'image du peuple des baptisés présent dans l'église. Donc tout cela nous a aidés à rencontrer le Christ, à écouter sa parole et à laisser grandir dans nos cœurs le désir de le servir. Alors, on trouve le souvenir de tout cela sur la page Facebook des Servants d'Hôtel National ainsi qu'un petit extrait sur la page Facebook du diocèse, notamment ce moment exceptionnel où vous avez remis la croix de Grand Clair à l'un des Servants de diocèse. Est-ce que vous pouvez en une minute nous raconter cet événement ? Oui, les jeunes peuvent me demander de devenir Grand Clair de l'évêque. C'est une pratique que nous avons dans le diocèse de Chalon et à ce moment-là, les jeunes s'engagent à être à la fois formateurs des plus jeunes dans leur paroisse et en même temps, ils bénéficient d'une sorte, pas de privilèges, mais ils peuvent servir de façon plus proche l'évêque lors des grandes célébrations diocésaines, en particulier à la cathédrale. Alors, un jeune m'avait écrit au mois de mai, au mois de juin, je lui ai répondu au mois de juillet puis nous n'avions pas encore déterminé le lieu et le moment pour lui remettre sa croix et qu'il s'engage. Alors, très spontanément, avec le don Antonin, le responsable, nous avons pensé pouvoir le faire à Rome et comme ce garçon s'appelle Paul, nous l'avons fait à la basilique Saint-Paul et j'ai pu obtenir l'autorisation de la faire même sur le tombeau de l'apôtre Saint-Paul. Alors, c'était un grand moment d'émotion pour tous les 30 servants du diocèse de Chalon qui participaient, tous les gens qui ont assisté aussi autour de nous. Nous sommes descendus dans la confession, sous l'autel de la basilique, sur le tombeau de l'apôtre et Paul s'est engagé. Je crois que forcément, c'est pour lui un moment très important, inoubliable, qui le marquera toute sa vie et qui peut orienter justement son désir de participer à l'annonce de l'Évangile. Alors, un autre grand moment, le sommet sans aucun doute du Périnage, c'est la rencontre avec le pape François. Oui, alors le pape n'est pas Jésus-Christ, bien sûr, on rencontre Jésus dans la célébration de l'Eucharistie mais il y avait une excitation qui montait en puissance, bien sûr, le dernier jour parce que les jeunes savaient que nous allions être reçus par le Saint-Père en audience privée. Alors, dans la grande salle Paul VI qui peut contenir 6000 personnes, nous étions 2500, et effectivement, entre la messe et l'arrivée du pape, on a senti à la fois une immense joie qui s'exprimait dans les chants, les claquements des mains, les applaudissements et puis après, un recueillement qui a été amené tout doucement et nous avons prié, lavé Maria plusieurs fois comme un murmure aux intentions du pape et puis, alors, l'exultation profonde lorsque le pape est entré. Il a adressé un très beau message à tous les servants que tous les adultes d'ailleurs pourront reprendre. Je le fais dans l'éditorial de l'église de Chalon pour le mois de septembre pour justement être des modèles et puis s'enraciner dans l'eucharistie, dans la prière et puis ne pas évacuer la question de la vocation à quoi le Seigneur m'appelle, comment je vais m'engager dans la vie de l'église. Je trouve que c'était très très beau et puis sans oublier bien sûr le service dans la vie quotidienne, pas qu'autour de l'hôtel et à l'église mais auprès des plus pauvres et des plus fragiles tous les jours. Voilà, des points de repère très simples qui ont été retenus par les jeunes et qui nous seront utiles aussi à tous pour poursuivre notre vie de disciple missionnaire. Alors, un autre aspect de notre vie de disciple missionnaire c'est le témoignage au cœur du monde. En une minute, la foire de Chalon, on en parlera dans d'autres émissions mais pourquoi est-ce qu'on y va ? Oui, du 2 au 12 septembre il y a la foire de Chalon, événement important dans la région. J'ai souhaité que l'église catholique y participe parce que nous ne vivrons pas hors du monde. C'est un espace de rencontre où tout le monde vient et l'église est là non pas pour imposer quelque chose de force pour faire du prosélytisme mais elle est là, elle accueille, elle écoute, elle propose, elle offre et c'est un espace de dialogue au cœur de la foire. Nous y participons avec le diocèse de Reims sur un stand qui s'appelle Église catholique en Champagne-Ardenne. C'est dans le Hall 2 et je donne rendez-vous à tous les visiteurs de la foire pour venir passer sur notre stand. Monseigneur, tout va le jour. Merci. Merci Florent. Merci.